La princesse de Norvège renonce à ses fonctions pour son fiancé chamane. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, la princesse Martha Louise annonce vouloir se consacrer à la médecine alternative, une activité qu'elle pratique avec son fiancé Durek Véret, chamane de profession. Bon, la princesse était quatrième dans l'ordre de succession, donc il y avait de toute façon peu de chances qu'elle devienne reine. En fait, c'est pas forcément ce choix fait par la princesse qui fait débat en Norvège, mais surtout la personnalité de son futur époux. Durek Véret est accusé de faire la promotion de pratiques médicales controversées. Il suggère par exemple dans son livre Spirit Hacking que le cancer est un choix. Il commercialise également sur son site web un médaillon baptisé Spirit Optimizer. Selon lui, ça aiderait à guérir du Covid. Mais la princesse Martha Louise n'est pas la seule à valider les théories du chaman. Durek Véret est aussi connu pour être un gourou à Hollywood. Il a notamment eu parmi ses adeptes Gwyneth Paltrow et Antonio Banderas.